Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bon samedi. Chaque samedi, on est là ensemble. On s'élève tôt. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui m'en parlent. Et puis, ils s'élèvent juste pour ça. Puis, ça les aide beaucoup. Et là, aujourd'hui, vous voyez, la prière, c'est important. Mais je vais vous parler du langage du cœur. Souvent, on se pose des questions. Comment, telle chose, pourquoi on dit ça? Mais là, je vous parle du langage du cœur aujourd'hui. Le langage du cœur, on ne voit bien qu'avec les yeux du cœur. Les plus belles choses de la vie ne sont ni vues ni touchées. Elles sont ressenties dans le cœur. Le langage du cœur est universel. Il ne faut que de la simplicité pour l'entendre et le parler. Le langage de l'amour a une si douce musique que l'on se préoccupe peu de la parole. Alors, vous voyez, le cœur a besoin de prière. Le cœur a besoin de se sentir vraiment dans une libération qui n'a pas besoin de parler. C'est juste l'exemple. Mais tout ce qui approche à cela, c'est la prière. Souvent, je regarde des jeunes qui viennent et on dit toujours « Ah, la prière, qu'est-ce que c'est? » Mais c'est pour être capable de s'intérioriser. Et quand on parle de l'engagement, évidemment, on ne peut pas parler d'autre chose que du cœur. Le cœur, le langage du cœur, c'est un grand langage. C'est une lumière, c'est une concentration, c'est une intériorisation qu'on a besoin. Parce que tous les jours, ce n'est pas facile. Et quand on s'arrête, puis on s'est dit « Ah, comme le petit prince, le petit langage, sa petite fleur. » Et Sainte-Ézoubérie disait « On ne va pas bien qu'avec le cœur. » Hein? On va avec les yeux du cœur. C'est important. L'amour, ça vient avec ça. Et le langage du cœur dit souvent « Vous regardez quelqu'un et puis, tu n'as pas besoin de parler. » On sent qu'il y a une communication. La communication entre l'un et l'autre et entre Dieu et nous. On a besoin cet amour et puis cette intériorisation que le cœur a besoin d'une grande vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi. Comme lui, sa voix dressait la table. Chantait l'amour, j'ai un doute de la terre. Si vous saviez comment je suis heureux de vous parler du cadeau du mois de juin, je vous dis que c'est une belle exclusivité de la victoire de l'amour. Ça nous vient directement de l'Italie. Vous voyez à l'écran, c'est une belle croix murale qui est en bois et vous voyez le magnifique nom de Jésus qui est doré. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux pour en donner à des cadeaux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Évidemment, j'espère qu'elle aura une place de choix dans votre maison, dans votre entreprise peut-être, ou dans votre... Il y a des gens qui sont peut-être dans une maison de personnage, un CHSLD, que Jésus soit bien en vue et afin qu'on puisse se rappeler de lui demander de l'aide lorsque ça ne va pas. Et moi, je peux vous dire que j'en ai deux chez moi et je n'ai pas honte de montrer ce Jésus que j'aime tant. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi que cette croix, elle est déjà bénie. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais. Le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors je vous rappelle cette belle croix en bois avec le magnifique nom de Jésus qui est doré évidemment. Et cette croix nous provient directement d'Italie. Je vous remercie de tout cœur de votre prière. Et merci aussi de votre grande générosité parce que tout ça est possible grâce à vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Jean Chrysostome. Bonjour, chers frères et sœurs. En ce jour, nous fêtons le cœur immaculé de Marie. Et l'évangile qui nous est proposé, c'est un évangile tiré du récit de Luc au chapitre 2 du 41e au 51e verset. Je vous le propose. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand ils eut douze ans, ils firent le pérélinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pendant qu'ils étaient avec leurs compagnons, pensant plutôt qu'ils étaient avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de trois jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Ils les écoutaient et leur posaient des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas, c'est chez mon père que je dois être? » Voilà donc le texte des Écritures que la liturgie nous propose aujourd'hui pour la fête du cœur immaculé de Marie. Nous nous rendons bien compte en lisant ce texte que c'est un beau texte. Et je voudrais attirer votre attention sur, en fait, le propos de Marie. Le propos de Marie. Elle dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » L'évangéliste affirme que les parents n'ont pas compris la réponse de Jésus à cette question que Marie lui a posée. Et pourtant, l'évangile montre aussi qu'ils ont repris le chemin ensemble pour s'en retourner à Nazareth, avec ce fils qu'on pourrait dire, fils rebelle quand même. Et on voit que Marie accueille ce mystère dans son cœur avec beaucoup de foi. Elle va se mettre à l'écoute, on dirait à l'école de Dieu, pour chercher à discerner, pour chercher à comprendre ce qui lui arrive, ce qui arrive à son enfant. Elle accueille cela avec foi. Cet accueil par la foi de Marie est quelque chose de très important. Parce que c'est cela qui va permettre justement à Dieu de réaliser dans son sein et de réaliser pour l'humanité ce mystère de l'incarnation du fils de Dieu. Dieu pourra donner à l'être humain ce qui est la merveille extraordinaire, celle d'avoir le salut de Dieu se réaliser. Cela nous montre ceci, que Dieu a besoin aussi de notre foi, comme il a eu besoin de la foi de Marie. Si nous voulons que Dieu puisse réaliser des merveilles dans notre monde, si nous voulons que Dieu puisse continuer à incarner son fils, qu'il puisse naître au quotidien dans nos vies, que ce fils continue d'être celui qui nous apporte, qui apporte à l'être humain les merveilles de Dieu, nous avons besoin de lui donner notre foi, notre adhésion complète, comme Marie a pu le faire. Ce cœur de Marie qui est un cœur d'accueil, c'est un cœur qui nous interpelle, qui interpelle notre vie. Dieu a besoin et aura toujours besoin de la foi de l'être humain pour que les merveilles de son intérieur puissent s'incarner, pour que le mystère de sa miséricorde puisse rejoindre l'être humain, l'être humain de partout dans le monde. L'être humain dans des situations de souffrance, l'être humain dans des situations de maladie, l'être humain dans des situations de joie, mais l'être humain aussi dans des situations de peur, de doute, d'exil, de toutes sortes. Il faudrait que nous puissions avoir cette foi totale en Dieu pour que nous puissions travailler avec lui à réaliser le bienfait, ses bienfaits pour l'être humain. Que le Seigneur puisse nous donner durant cette journée de pouvoir cheminer, de cheminer à la rencontre de nos frères et sœurs. Que le Seigneur puisse nous donner, parfois là où nous allons partir cet été pour des vacances, ou bien où nous allons aller faire de nos courses, qu'il puisse nous donner d'avoir cette foi qui s'exprime en actes et en paroles. Qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une pensée de Mère Thérésa qui dit ceci. « Nous savons bien que ce que nous faisons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais si cette goutte d'eau n'était pas dans l'océan, elle manquerait. » Très belle pensée de Mère Thérésa. Je vous rappelle que demain, nous n'avons pas d'émission du dimanche, parce que c'est le Téléthon Opération Enfant-Soleil. Les émissions du dimanche recommenceront l'autre dimanche, soit le 12 juin. Mais moi, je vous attends comme toutes les semaines. Lundi matin, 5h15. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Bye! Sainte typique d'un couple qui s'est chicané, et puis je l'ai laissé partir à la maison tout seul. En ne voulant pas me chicaner plus, parce que je me disais que ça ne donnait absolument rien de me chicaner dans l'état où il était. Donc, je suis retournée chez mes parents, où mes enfants étaient, parce qu'ils les gardaient pour la nuit. Et puis, lui est rentré seul à la maison. Et il a commis l'irréparable. Sous-titrage ST' 501